Si la molécule d'eau ici perd ce proton, on va avoir les électrons de cette liaison ici qui vont être envoyés vers l'oxygène et on va obtenir comme base conjuguée l'anion hydroxyde H-. Cette base conjuguée, cet anion hydroxyde H-, il peut être stabilisé par des interactions avec le solvant. C'est ce qu'on appelle la solvatation. Ici, le solvant c'est l'eau, donc on a des molécules d'eau tout autour de cet anion hydroxyde ici. Je vais en dessiner quelques-unes. Donc on a des molécules d'eau dans le milieu, l'eau étant le solvant. Voilà, je vais en dessiner deux par exemple. Et on sait que l'eau est un solvant polaire protique. En effet, au niveau de la molécule d'eau, on a un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. On sait que l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Ça signifie qu'on a une charge partielle Δ- au niveau de notre oxygène et une charge partielle Δ- au niveau de notre hydrogène ici. Ça veut dire que dans le milieu, on va avoir des interactions entre la charge négative de notre anion ici et les hydrogènes qui portent une charge partielle positive pour notre solvant. Donc cette interaction entre notre anion et notre solvant, elle va permettre de stabiliser cette charge négative et de stabiliser notre anion et donc notre base conjuguée ici. Ce type d'interaction ici entre un hydrogène qui porte une charge partielle positive et le doublé non-ion ici de l'atome d'oxygène s'appelle une liaison hydrogène. Et on va en fait former des liaisons hydrogènes entre l'atome d'oxygène et ces doublés non-ions et les hydrogènes des molécules d'eau du solvant qui portent une charge partielle positive. Et ces interactions ici, elles vont stabiliser cette charge négative et elles vont stabiliser notre anion et notre base conjuguée. Plus on va avoir de molécules d'eau qui vont pouvoir entourer cette charge négative, plus on va avoir de liaisons hydrogènes qui vont pouvoir être formées et donc plus on va pouvoir stabiliser cette charge négative et solvater cet anion et ainsi le stabiliser. Ici, pour ce proton ici, pour la molécule d'eau, on a un pKa d'environ 15,7. On va voir ce qui se passe lorsque l'on va changer cette partie de la molécule ici, donc remplacer cet hydrogène par des chénalquils, avec les molécules que j'ai dessinées au-dessous. Ce sont tous des alcools. Donc juste en dessous, on a l'exemple de l'éthanol et pour ce proton ici, pour l'éthanol, on a un pKa d'environ 17, donc qui est plus élevé que 15,7 pour l'eau. Pour l'isopropanol ici, on a pour ce proton un pKa d'environ 17 et pour le terbutanol ici, on a un pKa pour ce proton d'environ 18. On voit donc que l'eau, H2O, est le plus acide de ces quatre composés ici, car plus on descend dans le tableau, plus le pKa augmente et donc plus l'acidité diminue. On a vu qu'il y avait un parallèle très net entre l'acidité et la stabilisation, la stabilité de la base conjuguée. Ça veut dire que c'est la base conjuguée de l'eau qui est la plus stable parmi les quatre bases conjuguées qu'on va avoir pour ces quatre composés. Alors comment ça se fait ? Eh bien en fait, c'est dû à la différence de solvatation pour ces différents composés. En effet, l'anion qui va être le plus stable grâce à la solvatation et aux interactions avec le solvant, ça va être celui pour lequel la charge négative est la plus accessible. Donc j'avais l'anion hydroxyde ici. Quand je regarde la base conjuguée de l'éthanol qui est l'anion éthanolate, à la place de l'hydrogène, j'ai maintenant un groupe éthyl avec un CH2CH3 ici. Et ce groupe éthyl ici, il va occuper un certain volume dans l'espace, un volume assez important. Et donc il va empêcher l'accès à la charge négative par les molécules de solvant. On aura toujours des interactions entre les molécules de solvant H2O et la charge négative de l'anion éthanolate ici. Hop, je peux y dessiner ici, une liaison hydrogène. Mais on va avoir moins de molécules d'eau qui vont pouvoir entourer l'anion éthanolate parce qu'on va avoir présence d'un groupe alkyl ici, d'une chaîne alkyl qui va gêner l'accès à cette charge négative. Et c'est ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Et plus je vais descendre dans mon tableau, plus je vais augmenter l'encombrement stérique. Pour la base conjuguée de l'isopropanol, je vois que j'ai un carbone ici relié à deux groupes méthyls qui sont des groupes très volumineux. Et pour la base conjuguée du tert-butanol, je vais avoir cette fois-ci trois groupes méthyls et donc un encombrement stérique encore plus important. Et effectivement, plus je vais avoir un encombrement stérique important, plus ça va être difficile pour mes molécules d'eau dans le milieu d'entourer cette charge négative et de créer des liaisons hydrogènes avec cette charge négative. Et donc la base conjuguée va être d'autant moins stabilisée. Donc lorsque je monte dans le tableau ici, je diminue l'encombrement stérique, je passe de trois gros groupes méthyls ici volumineux qui empêchent l'accès à ma charge négative ici, à deux groupes méthyls un peu moins volumineux, un groupe méthyl ici et simplement un petit atome d'hydrogène ici. Donc plus je monte dans le tableau, plus je diminue l'encombrement stérique et donc plus j'augmente les interactions entre les molécules de solvant et ma charge négative. Donc plus j'ai besoin d'interaction entre mes molécules de solvant et ma charge négative, plus je vais stabiliser cette charge négative. Et donc plus ma base conjuguée va être stabilisée. Et si ma base conjuguée est d'autant plus stabilisée, alors mon acide est d'autant plus fort. Donc la solvatation par les molécules de solvant, ici en l'occurrence par la formation de liaisons hydrogènes, est donc un facteur qui permet de stabiliser les bases conjuguées. Et la solvatation est d'autant plus importante que l'encombrement stérique est faible autour de la charge négative ici de la base conjuguée. Et plus j'augmente l'encombrement stérique, plus je vais limiter les interactions avec les molécules de solvant et moins je vais stabiliser ma base conjuguée. Mon acide sera donc moins fort et mon proton sera donc moins propice à partir que pour le cas où j'ai un encombrement stérique très faible et une forte solvatation de ma base conjuguée.